Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement mon projet d'installer un bosquet du type de celui dans le bouquin de Dominique Soltner. Pour commencer, je vais vous faire une petite introduction sur mon terrain pour vous rappeler où sont tous les éléments, pour après vous expliquer où je vais installer le bosquet. Donc voilà la vue d'ensemble de mon terrain sur Google Maps. C'est une vue avec les environs. Donc toute cette zone est plate et mon terrain c'est la maison et le champ qui est juste au sud-ouest de la maison. Donc le terrain est rectangulaire, orienté sud-ouest-nord-est. Ici on a une vue zoomée sur toute la partie que je vais aménager en permaculture. Donc on a enlevé la maison, on a enlevé les environs, on a enlevé la pelouse. Donc ça c'est le potager. A peu près, ici je commence à me faire un petit espace pépinière, je fais des boutures et des semis pour avoir des arbres pour ma future forêt et pour ma future haie. La haie dont je parle, ça sera comme ça. Donc ça c'est une haie partiellement fruitière, partiellement fleurie, toujours un peu mélifère dans les deux cas, qui va me cacher de la route. Et puis ça va être très joli. Ensuite il y a toute la partie qui sera une vraie petite forêt, forêt fruitière du coup, avec principalement des arbres du type néflier, amélanchier, toutes sortes d'arbres non greffés du coup. Des petits fruits, des cassis, des groseilles, des framboises. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des arbres déjà en place. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a ici, ici, donc des pommiers, des cerisiers. Ici on voit les quatre derniers noyés, il y en a encore un en dehors de l'écran. Celui-là on vient de l'abattre, donc si vous voyez ma dernière vidéo, c'est de celui-là qu'on parle. Et donc cette partie-là, ça sera un verger avec des fruitiers greffés. Alors j'ai déjà un châtaignier ici. J'ai un prunier miroboulant, un quetch, un futur pommier, deux acis miniers, je crois que je vais avoir un prunier en plus. Dans cette zone-là, j'ai un oisoutier qui était déjà sur place. Je n'ai rajouté trois de différentes variétés. Cette haie-là, c'est des pruneliers. Ici j'ai rajouté un amélanchier. Voilà, vous voyez un peu la partie verger. Donc j'ai dit ce noyé-là, il a disparu maintenant. Du coup, c'est à cet endroit-là que je vais placer le bosquet. Il ira à peu près jusqu'au noisoutier, il couvrira à peu près toute cette zone. Donc j'intégrerai le noisoutier, ça touchera le troisième noyé ici. Donc ça, c'est un module bosquet, selon le livre « Planter des haies » de Dominique Soltner. C'est un livre que je vous engage vraiment à lire. Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir sur les haies. Et notamment les arbres. Quels arbres, quelle taille, quels usages. Donc pour chaque arbre, on vous dira si c'est mélifère, si ça fait du bois de chauffage, si c'est du bois de construction. Voilà, les fruitiers. Il décrit aussi quels arbres, pour quel climat, ou quel type de sol. Toutes sortes de conseils sur l'implantation des haies, comment choisir les arbres. Je vous mettrai le lien vers son site pour acheter le livre dans les notes de l'épisode. Donc ce dessin-là, c'est un chapitre à part de son livre qui présente la manière de faire des bosquets plutôt que des haies. Donc vous voyez qu'il y a quatre courtes lignes de haies, la plus longue fait 15 mètres. Il y a quatre types d'arbres là-dedans. Donc les trois rouges, c'est les trois grands arbres. Donc des arbres de 20, 25, 30 mètres de haut. Ça peut être des chaînes, toutes sortes d'arbres de cette taille-là, des grands arbres de forêt. Les arbres verts là-dedans, c'est des grands arbustes. Donc ça peut être typiquement pour mon projet des amélanchiers, des neffles, des fruitiers de petite taille. Donc 5 à 10 mètres à peu près. Ça peut être des arbres qui naturellement seraient plus grands s'ils étaient isolés, mais qui dans cette configuration-là resteront assez petits parce qu'ils sont à l'ombre des grands arbres. Ça peut aussi être des grands arbres du type châtaignier, mais menés en taillis, en cépés, donc coupés régulièrement. Les arbres bleus sont des grands arbustes aussi, mais persistants pour changer un peu. Donc ça peut être du hou, du buis. Il y a des fruitiers persistants aussi. Les petits jaunes là, ce seraient des petits arbustes, donc typiquement des... Par exemple du chèvre-feuille comestible. Et donc ce module, c'est une base. Avec ça, on peut faire des bosquets beaucoup plus grands, les associants. Ça permet de voir un peu les dimensions et les espacements entre les arbres. Vous voyez que c'est très dense. C'est 15 mètres dans la longueur la plus longue et en largeur, ça fait... Ça fait à peine 6 mètres de large, voire un peu moins. Donc les trois grands arbres du milieu sont vraiment dominants là-dedans. Les petits arbres du dessous, à terme, ils disparaissent presque. Et je pense qu'il va falloir les tailler pour être sûr de laisser les grands arbres émerger. Donc tailler les grands arbustes au début pour pas qu'ils poussent plus vite que les grands arbres. Cette image là, c'est un exemple de comment associer trois modules de base pour faire une forme ronde avec trois modules, avec une clairière au milieu. Cette image là, c'est une forme ronde à trois modules, mais sans clairière. Donc les modules sont inversés. Ils ont été retournés pour que le côté le plus court soit au centre. Et ce troisième exemple, c'est toujours avec trois modules, faire une forme rectiligne. Alors le bouquin de Soltner présente d'autres formes plus compliquées et plus grandes si vous avez beaucoup d'espace. Moi pour mon terrain, je vais me contenter d'un seul module unique. Voilà pour finir une image du terrain avec le bosquet superposé. Vous voyez bien quelle taille ça prendra à peu près. Je n'ai pas tout à fait fini de choisir les espèces d'arbres que je vais mettre. Je sais qu'un des trois grands arbres sera un chêne. Alors j'ai commencé des semis de chêne, quercus, macro, carpa. C'est un chêne à très gros glands qui sont relativement doux. Ils sont quasiment consommables par des humains comme des châtaignes grillées. Mais je ne sais pas s'il aimera mon terrain. Donc en plan de sauvegarde, parce que je veux absolument un chêne. Je vais aussi faire des semis de chêne des marées. Parce que mon terrain est assez humide. Donc lui c'est garanti qu'il poussera sur mon terrain. Donc je planterai les deux côte à côte. Et je pense que j'ai au moins 5 à 10 ans sans problème d'attente. Laissez pousser les deux côte à côte avant de voir si je peux garder le premier. Ou s'il vaut mieux que s'il commence à devenir faiblard. Et que je vois qu'il n'aime pas l'humidité. On gardera le chêne des marées plutôt. Qui a des glands doux aussi. Mais qui a des glands beaucoup plus petits. Donc peut-être pas directement consommables par des humains. Ou plus difficilement. Par contre ça se restera tout aussi bien pour les animaux. Les canards, les cochons. C'est ça l'avantage du chêne. C'est pour ça que j'en veux un. Un autre des grands arbres sera peut-être un érable canadien. Un érable sucrier. Le troisième, j'ai encore quelques doutes. Ça pourrait être un freine pour la production de bois. Ou un châtaignier mené en grand arbre. Dans les grands arbustes, c'est sûr qu'il y aura de la mélanchier. Il y aura du cornouillé mâle. C'est sûr aussi qu'il y aura un oiseutier. Après je me dis que je vais mettre trois petits arbres fruitiers plus traditionnels dans les trois autres. Les arbres persistants, ça là honnêtement je ne sais pas encore. Il faut que je me décide. Et dans les petits, ça sera tout ce qui se bouture bien et tout ce qui pousse bien dans ma pépinière. Les petits et même les grands arbustes, on peut se tromper. On peut recommencer du début parce que ça pousse vite. Donc si je me donne un ou deux ans pour compléter cela, l'an prochain ça sera surtout planter les trois grands arbres et certains des petits. Donc voilà pour ce projet, j'espère que ça vous a intéressé et peut-être que ça vous a inspiré. C'est parti.